Un Côte à projet, ou ce qu'on appelle un CAP, c'est une dizaine d'étudiants qui vivent ensemble dans un Côte UC Louvain et qui mènent à bien un projet qui leur tient à cœur tout au long de l'année académique. Il y en a 78 sur Louvain à neuf, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. En fait, le principe c'est que chaque CAP est centré sur un projet spécifique, mais pour vous donner une idée, les thématiques abordées sont par exemple le sport, avec l'organisation d'activités, de sorties, de tournois sportifs, etc. Le développement durable, donc tout ce qui est écologie, avec des Côtes qui abordent les problématiques alimentaires, de l'industrie textile, leur relation nord-sud, etc. Il y a ensuite un volet culturel, que ce soit via la littérature, les arts de la scène, la musique, les cultures nationales ou internationales. Il y a aussi un volet social et citoyenneté, avec l'aide aux personnes précarisées, la sensibilisation aux droits humains, aux handicaps, etc. Il y a aussi tout ce qui est recherche de sens et spiritualité, et il y a encore plein d'autres CAP qui ne rentrent pas dans ces cases-là. Donc étant un Côte à projet, c'est aussi, à côté du projet, avoir l'opportunité de prendre part activement à l'animation estudiantine néo-vaniste. Par exemple, en s'appliquant dans les 24 heures au vélo, en organisant des soirées en petite casa, en participant au souper des CAP qui rassemblent les 750 membres des Côtes à projet, etc. Donc à travers le projet qui mène ensemble, les membres d'un Côte à projet sont souvent très soudés. Les cocoteurs deviennent de vrais amis, les repas se font en commun, et donc vraiment une ambiance communautaire assez intense au sein d'un Côte à projet. Parmi les membres d'un CAP, il faut savoir qu'on distingue d'une part les internes, qui sont les membres qui vivent dans le Côte, qui ont une chambre, et qui s'engagent à passer du temps pour le projet. Et d'autre part, les membres externes qui ne vivent pas dans le Côte, pour diverses raisons, mais qui s'engagent eux aussi à donner leur temps pour l'organisation des activités du projet. Alors, comment rentrer dans un Côte à projet ? Que ce soit pour postuler en interne ou en externe, d'habitude, il y a des soupes de recrutement qui s'organisent dans le courant du mois de mars, pour permettre la rencontre entre les membres du Côte à projet et les personnes désireuses d'y rentrer. Ici, avec le coronavirus, les rencontres s'organisent soit à distance, soit en respectant les distances de sécurité. En tout cas, sur le site capucetlevoin.be, il y a une liste de Côte à projet qui recherchent encore des membres pour compléter leur équipe l'année prochaine. Leurs coordonnées y sont reprises, il suffit de les contacter, souvent par Facebook, mail ou téléphone, pour faire une petite rencontre informelle entre vous et eux et voir si les attentes des uns et des autres correspondent. Mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est vraiment une expérience unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada